Une nouvelle monnaie virtuelle émise par une société londonienne a été présentée ce matin à Genève. Le bilourd veut concurrencer le bitcoin en étant pour la première fois indexé sur une matière première, le pétrole. Gilles Mielo. Un bilourd vaut une tonne de pétrole au cours du jour, soit environ 354 francs aujourd'hui. Les monnaies virtuelles présentent l'avantage de ne pas avoir de frais de change, peu de frais de transaction. Les utilisateurs sont anonymes, mais les transactions sont publiques et réputées infalsifiables. Le bilourd est un pétrodollar. La société qui en est à l'origine a réalisé un investissement de plusieurs millions de dollars pour acheter un million de barils de pétrole stockés au Texas. C'est comme le cas quand on va à la banque pour demander un crédit contre le saisie de notre appartement ou une partie de notre appartement. Là c'est pareil, on donne des crédits, il a le droit d'utiliser son stock, mais à condition que cette partie de stock qu'on a saisi ou qu'on a acheté en fait, il ne peut pas toucher. Produit spéculatif, le bilourd pourrait aussi à terme devenir un moyen de paiement qui ne craint pas la volatilité des cours du pétrole. Le produit va augmenter et descendre, ça c'est vrai, mais il ne va jamais disparaître. Vous avez toujours votre produit physique entre les mains, c'est comme n'importe quel produit physique. On l'a étalonné avec de l'énergie stockée. Même si le prix de baril de pétrole chute, il suffit d'attendre que le prix remonte, parce qu'il ne va jamais être à zéro, il ne va jamais être à mille, il va augmenter et descendre. Côté finances, l'entreprise se rétribue en retenant un peu plus de 3% par an sur le montant de l'utilisateur. Monnaie du futur pour les uns ou arnaque pour les autres, la monnaie virtuelle divise encore les économistes. Le bilourd, indexé sur une matière première existante, stocké et disponible, promet une sécurité totale. Elle peut même être achetée en bitcoin. Alexis Roussel, bonsoir. Bonsoir. Première crypto-monnaie indexée sur une valeur réelle, en l'occurrence le pétrole, c'est l'avenir ? Alors, l'avenir peut-être, mais en tout cas là c'est clairement trop tôt à mon avis, parce que déjà on doit appréhender les crypto-monnaies qui sont entièrement numériques, comme le bitcoin, comme l'ether, qui ont développé des communautés. Alors maintenant quand on regarde ces nouvelles monnaies qui apparaissent, dans ce cas-là on ne peut pas, je pense à mon avis, parler de crypto-monnaies, parce qu'il ne s'agit pas d'un système qui soit ouvert, c'est un système où il y a un intermédiaire qui est fixe, qui décide, qui est le garant finalement de la quantité de pétrole qui est disponible. Un des fondamentaux du bitcoin ou d'une crypto-monnaie, c'est justement qu'il existe par lui-même sur un réseau et qu'il n'y a pas besoin d'un intermédiaire pour garantir sa valeur. Justement, vous parlez du bitcoin, de ces crypto-monnaies, dans l'esprit des gens on entend bitcoin mais on ne voit pas vraiment ce que c'est, pas d'intermédiaire, c'est une des valeurs, c'est aussi, comme vous dites, quelque chose d'ouvert. Voilà, c'est une valeur fondamentale, le côté ouvert c'est un peu comme internet, internet a été créé comme un réseau ouvert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un gamin de 14 ans, qui est un petit génie en informatique, peut s'amuser à construire des outils financiers du futur et monter son entreprise. Ça veut dire que quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, qui n'a pas de compte bancaire mais qui a un téléphone, et la majorité de la population maintenant a un téléphone, peut avoir accès à des services financiers numériques sans qu'une banque lui donne l'autorisation. Donc ça a plein d'inventaires, ça a des opportunités, des possibilités qui sont gigantesques. Et là on a un système qu'on nous présente, qui est un système fermé, sur lequel en plus on perd la valeur et diminue au fur et à mesure, donc ça n'a pas la fonction de stockage de valeur, donc on ne peut pas appeler ça une crypto-monnaie. Aujourd'hui les seules crypto-monnaies qui rassemblent les fondamentaux de la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin, l'Ether, il y en a quelques autres, mais elles sont assez limitées. Quand on entend Bitcoin, l'Ether, etc., on a l'impression d'une monnaie pour Geek. Vous dites, ce n'est plus le cas, il y a un vrai réseau en Suisse. Il y a un vrai réseau en Suisse, alors le réseau en Suisse il est assez intéressant, parce qu'il se développe aussi parce que la Suisse est très accueillante pour les crypto-monnaies, donc il y a beaucoup de sociétés américaines, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. Avant c'était les sociétés suisses qui partaient aux Etats-Unis, à la Silicon Valley pour se développer, et maintenant c'est l'inverse, c'est les sociétés de la Silicon Valley qui viennent en Suisse, surtout à Zug, pour se développer, parce que là-bas il y a un environnement, enfin en Suisse on a développé un environnement assez favorable, et la Finma justement travaille activement pour améliorer cet environnement-là. On a parlé des avantages, il y a aussi des inconvénients, il y a une forte volatilité, notamment sur le Bitcoin, qui aujourd'hui atteint son niveau le plus haut de son histoire, 1455 dollars. C'est plus que trois fois en un an d'augmentation, là c'est des risques. Alors c'est un risque, oui, mais parce que toute l'industrie, qu'est-ce que représente finalement ce prix ? Ce prix représente une économie, une économie qui est en plein boom, avec plein d'investissements, avec plein de start-up, plein d'idées. Et donc forcément il y a plein d'idées qui réussissent, qui ratent, et cette économie elle est mondiale, elle est sans frontières. Donc le prix correspond finalement à cette économie qui est plein d'énergie. Et aujourd'hui il n'y a aucun secteur qui a autant d'énergie, autant de vitalité que le secteur de la FinTech lié au Bitcoin ou à l'Ether. Par nature, la crypto-monnaie échappe à toute régulation étatique. Est-ce que là aussi il n'y a pas un danger ? Non, alors ça échappe à la régulation étatique, mais en réalité il y a une nouvelle forme de régulation qui apparaît, c'est un remplacement de régulation, et on passe à une réglementation du consensus, donc basé sur un protocole que tout le monde respecte, et avec finalement les cas qui sont déjà prévus quand vous avez un litige. En fait le litige n'apparaît pas parce que les règles ont été déjà prévues à l'avance. Donc en fait on a un changement de gouvernance, et c'est ça auquel il faut s'adapter. Maintenant ça va avoir effectivement beaucoup d'impact pour les États qui eux voient ça comme une perte de contrôle, mais en réalité c'est une forme de monnaie très démocratique dans laquelle les utilisateurs ont le contrôle de la monnaie. Alexis Roussel, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.